Bonjour à tous, c'est François, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo déballage, en effet on va déballer ensemble le MacBook Pro 13 pouces Touch Bar que le Père Noël m'a gentiment déposé sur le sapin. Précédemment j'avais déjà un MacBook Pro Mi 2012 15 pouces et je l'ai changé pour passer sur un modèle plus petit, plus facile à transporter dans l'avion ou dans le train étant donné que à la maison j'ai un iMac 27 pouces pour travailler donc ça me suffit largement en 13 pouces. Voilà on va passer tout de suite au déballage ensemble. Donc voilà la bête, MacBook Pro Touch Bar, on fait le tour de la boîte tranquillement, il n'y a rien de spécial sur cette boîte. Le packaging comme d'habitude chez Apple c'est soigné, c'est joli. En ce qui concerne les caractéristiques, celui-ci a été choisi donc avec 16 Go de RAM et un SSD de 512. Ce qui va normalement amplement me suffire pour l'utilisation que j'en ai. C'est déjà une très très belle machine. Allez, on ouvre tout ça. Alors ça fait depuis mi-2012 que j'ai pas eu la chance d'ouvrir un nouveau MacBook. Et là c'était l'occasion de le faire en live avec vous. Allez, c'est parti ! Hop là ! Alors, le voici. Oh là là ! Alors la couleur, c'est un Space Grey, donc le gris sidéral. Voilà qui va me changer un petit peu du gris d'habitude. Déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite ? Voilà. Là, ce qui est impressionnant, c'est cette épaisseur. Il est vraiment extrêmement, extrêmement fin. Alors là, je pense que là, ça va me changer la vie. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans cette boîte, dans cette boîte, on a donc l'adaptateur secteur USB-C. USB-C. Et nous avons donc les feuillets explicatifs avec certainement, on va regarder ça ensemble, MacBook Pro, certainement les autocollants, voilà, les autocollants Apple, comme d'habitude. On va mettre ça sur le côté. Et l'adaptateur français pour la charge. Voilà. Donc, on va aller regarder de plus près ce MacBook. que voici. Une petite languette. Ça fait toujours plaisir de déballer des belles choses comme ça. Et là, waouh ! C'est magnifique ! La couleur gris sidérale est vraiment superbe. Je n'ai pas vraiment de regrets non plus sur la pomme qui ne s'éclairera plus maintenant. Voilà. Alors, on va faire un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit deux ports USB type C pour la recharge et pour vos équipements. De l'autre côté, on voit également deux ports USB-C plus une prise jack pour le casque. Alors, sur le dos, on va voir les numéros de série. Bon, rien de spécial. Il faut savoir que sur ces nouveaux MacBook, enfin depuis quelques années déjà, la mémoire, il faut vraiment la choisir avant car après, c'est trop tard, elle est soudée. Le disque dur, c'est pareil. Donc, choisissez bien votre MacBook dès le départ par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Allez, on ouvre pour regarder ça. Que c'est joli ! Bon, quoi dire ? Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, on voit la Touch Bar. Et donc, première fois que je vais avoir l'occasion de me servir d'une Touch Bar. Et ensuite, donc, tout ce qui est Touch ID, justement, pour directement votre empreinte digitale pour le déverrouiller. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Alors, je vais le paramétrer et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de paramétrer le MacBook Pro. Donc, ça a été assez simple à configurer. Le Touch ID, ça va très vite aussi à configurer. Je pense que ça va être assez pratique. Ça lui fera de taper le mot de passe à chaque fois. Ce qui n'est pas plus mal. Aussi bien pour vos achats que pour déverrouiller le MacBook. Au niveau de l'écran, l'écran est très lumineux. C'est un très bel écran. Au niveau du toucher du clavier, il est très, très agréable. Il n'est pas trop bruyant et agréable à la fois. Par contre, au niveau du pavé tactile, moi, il me paraît vraiment démesuré pour un modèle 13 pouces. Mais bon, à l'utilisation, il est aussi très agréable. On peut voir sur les côtés, donc, les haut-parleurs. Alors, sur cet ordinateur, vous pouvez également choisir d'aller jusqu'à 32 Go de RAM. Ce qui va faire grimper considérablement le prix. Et il faut-il encore en avoir l'usage. Ainsi que les disques durs, c'est pareil. Vous pouvez augmenter aussi. Donc, voilà. Écoutez, c'est une très, très belle machine. Je suis très content. Alors, sinon, sur ce MacBook, moi, ce que je regrette, c'est de ne plus avoir le fameux port Apple qui était aimanté au niveau du chargement. Quand vous preniez les pieds dedans, paf, l'ordinateur ne bougeait pas. Quelqu'un tirait sur le câble, accidentellement, ça ne bougeait pas. Là, je vous dis franchement, j'ai un petit peu peur que si on choque le câble, que l'ordinateur finisse par terre. C'est un petit peu dommage, peut-être de ne pas l'avoir gardé. Enfin bon, qu'est-ce que je trouve dommage en plus ? Sur ces ordinateurs-là, on ne peut plus changer la RAM. Elles sont soudées. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le disque dur, c'est pareil. Je trouve ça un petit peu dommage. De même qu'il n'y a pas un seul port USB. Je regrette quand même de ne pas avoir un port USB, au moins un. Donc, ça oblige à acheter des hubs ou alors plusieurs adaptateurs à avoir sous la main. Voilà. C'est un petit peu ce que je regrette. Sinon, il est vraiment magnifique. Il est très très fin. C'est très agréable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à partager, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. C'était François. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !